On va faire des exercices d'équilibre, on va mettre les bâtons droit devant, le regard droit devant aussi et on va pointer, on fait comme ça avec la pointe du pied, je vous vais faire cet exercice pendant 10 secondes. Un autre exercice, toujours la même posture, les bâtons devant, on regarde droit devant et on va faire talon, pouette, talon, pouette. Si c'est trop facile, on met les bras sous le côté et on fait pouette, talon, ça pendant 10 secondes. Ça donne ceci ou ceci. Un autre exercice, toujours la même posture, les bâtons devant, le regard droit devant, on va lever un genou et on va rester pendant 10 secondes. Si c'est trop facile, toujours la même chose, les bras devant. Exactement la même chose de l'autre côté. On se met sur les deux pieds écartés de largeur de hanche, on se met sur un pied et on va s'appuyer sur un bâton. Et avec l'autre jambe, on va chercher devant, sur le côté et derrière, sur le côté et devant. Ensuite on va faire avec l'autre pied et l'autre bras aussi. Devant, sur le côté, derrière, sur le côté, devant et voilà. Pour commencer, vous allez marcher tranquillement, comme ceci, avec le dos bien droit, comme ceci pour commencer. Ensuite, si l'exercice est un peu trop simple, vous allez faire ce qu'on appelle le tandem, c'est-à-dire, comme quand on était enfant, le chou-fleur. Un pied devant l'autre, comme ceci. Hop, à droite, à gauche. Et n'hésitez pas à vous maintenir avec les bâtons pour garder l'équilibre dans un premier temps. L'un après l'autre, les bâtons. Et si c'est trop facile, faites la même chose en ayant les bras écartés. Et pour finir, je vais rajouter les bras avec le bras opposé. Jambes droites avec le bras gauche. Et ensuite, jambes gauches avec le bras droit. Le dos bien droit, les genoux déverrouillés, les épaules baissées, l'écart des pieds au niveau du bassin. On va monter un genou et redescendre. On inspire, on expire en montant, on redescend. Encore une fois, on redescend. Et on monte à hauteur de hanche en statique. Donc vous pouvez monter, si vous le pouvez, un bâton et l'autre en alternant. Et maintenant, les deux bâtons. Et on repose. On va passer à l'autre genou. On monte et on descend. Trois fois. Deux, trois. Le genou en statique, on alterne avec les bâtons. Pensez à respirer et à rentrer les abdominaux. On monte. Et maintenant, les deux bâtons. Et on repose. Voilà. Bonjour à tous. Donc voilà. Moi, je vais vous proposer une nouvelle technique. Donc c'est la coordination. C'est assez simple. Vous voyez, quand vous marchez, en général, sans bâton, vous allez toujours être à l'opposé. Vous voyez ? En marche nordique, c'est pareil. Sauf qu'on a le bras qui est un petit peu plus haut et la jambe un petit peu plus haute parce que nous, en marche nordique, on accentue les mouvements. Mais ça doit toujours être à l'opposé. Donc du coup, l'exercice, c'est assez simple. Quand on lève un bras, l'autre jambe opposée doit se lever en même temps. Les choses que je ne veux pas voir, c'est ça. En marchant. Toujours opposé. Voilà. Alors, vous allez prendre votre bâton en plein milieu, comme ça. Pareil de l'autre côté. Et vous allez marcher. Donc tout simplement, on met le pied gauche en avant et le bras droit en avant. On essaye vraiment d'accentuer les gestes, comme ça, pour qu'on trouve la bonne dynamique. Une fois que vous sentez que vous maîtrisez un petit peu le geste, nous allons remettre nos dragonnes. Hop. Donc on met nos dragonnes. Et là, nous allons marcher et on va faire traîner les bâtons. Fait bien attention à faire le mouvement. Toujours bras, jambes opposées quand on marche. Voilà. Merci à tous de votre attention. Je vais vous présenter un exercice de renforcement musculaire des membres inférieurs. Donc on va commencer par un exercice simple, facile, donc en sédant des bâtons. Donc la posture, les pieds écartés à peu près largeur épaule, d'accord, les pointes de pieds vers devant. Maintenant, on plante des bâtons au sol. Enfin, attention de ne pas les planter sur ses pieds. Ok. Là, on fléchit sur les genoux jusqu'à s'asseoir donc sur notre chaise. Et pour se relever, on va céder des bâtons. On appuie sur les mains sur les bâtons. Voilà. On répète donc le mouvement deux à trois fois. Je vous remontre. On fléchit. On garde le dos droit. Les fesses à l'arrière sur la chaise. Et on se relève en sédant des bâtons. Pour complexifier un petit peu l'exercice, ce que je vous proposerai, c'est d'enlever donc les appuis des bâtons au sol. Et là, vous allez vous mettre en position de skieur. Donc toujours dans la même position. J'en écarte largeur épaule, les pointes de pieds vers devant. Et là, on fléchit légèrement. Hop. Et on remonte. Donc bien sûr, vous faites en fonction de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez descendre un peu plus bas. Voilà. Et en haut. Voilà. Donc je vous propose maintenant un exercice de renforcement musculaire. Donc dans un premier temps, je vous propose de vous mettre pieds largeur de hanche. Et on va venir monter un genou. Droite et gauche. Le pied bien à plat au sol. On garde le dos droit. Les épaules relâchées. On essaye de resserrer les omoplates. Parfait. Encore une fois. Encore une fois. Droite et gauche. Et en place maintenant. Pieds largeur de hanche. Et les fessiers, on va les amener vers l'arrière et vers le bas. On peut céder des bâtons pour la remonter. Inspirez. Descendez. Soufflez. Remontez. Parfait. Encore une fois. Fessiers vers l'arrière et vers le bas. Et maintenant, on va rajouter un genou à la remontée. Légèrement croisé. Vers le bâton opposé. On contracte bien les abdominaux. On relâche le haut du corps. Les genoux légèrement déverrouillés à la remontée. Encore deux répétitions. Dernière. Et relâchez. Parfait. Vous allez écarter les pieds un peu plus que la largeur de bassin. Vous allez mettre les orteils vers l'extérieur. Vous relâchez les épaules. On se détend. Vous fléchissez les genoux. On regarde bien droit devant soi. On attrape les bâtons aux extrémités pour avoir un peu plus d'amplitude. Et on va descendre sur un squat. Donc doucement, les épaules bien relâchées. Les yeux en avant. On descend. Et on remonte. Hop. Maintenant, on reste en bas. Une fois en bas, on remonte. Et on redescend. On ne va pas trop haut. Et on remonte. Maintenant, on va faire de nouveau l'exercice. Mais en essayant de monter un petit peu plus haut. On expire quand on descend. Et on expire quand on monte. Et on monte le plus haut qu'on peut. Mais sans se faire mal. On remonte. Maintenant, on va faire la même chose. Mais on va rester bloqué quelques secondes d'en haut. On expire. On expire. Et on va se bloquer. Et on redescend. Et on peut remonter. Je vais vous présenter des exercices de renforcement musculaire des membres inférieurs. Donc, on va commencer avec des quarts de squat. Vous venez prendre vos bâtons de marche nordique. Hop. Largeur d'épaule. Les pieds. Largeur de bassin. Bien stable. On descend doucement. Quarts de squat. Dès qu'on est un peu plus chaud, on descend en demi squat. Jusqu'à 90 degrés. Donc, le dos est bien droit. On met les fesses en arrière. Et le genou ne dépense pas l'avant des pieds. Ok. Quand on est un peu plus à l'aise, on vient ajouter les bras. Donc, quand on descend, on lève les bras. Hop. Et pour finir, on va venir faire des squats sumo. Donc, on vient planter ses bâtons à 45 degrés. Les pieds dans l'axe des bâtons. Et on descend. Les fesses en arrière, le dos bien droit. Et le genou dans l'axe des pieds. Hop. Pour l'exercice, nous allons travailler la posture. Pour travailler la posture, on va surtout se concentrer sur les membres supérieurs. Pour ouvrir la cage thoracique. Donc, vous allez venir planter les bâtons de chaque côté des pieds. Et vous allez les ramener en arrière. Les bras. Pas les bâtons. Et vous allez tout ramener les mains devant vous. Et vous faites ce geste-là plusieurs fois. Alors, pensez à ce que vos omoplates viennent se coller. Et pensez à bien respirer et à souffler quand vous ramenez vos mains. Vous respirez. Vous soufflez. Vous inspirez. Et vous soufflez. Voilà. Merci.